Bonjour, les formes impersonnelles. Troisième leçon. La première leçon, c'était il fait beau, il est trois heures, il neige, etc. La deuxième leçon, c'était c'est et ce sont. La troisième leçon, cette leçon, c'est il ou c'est. Il y a un petit point difficile avec les nationalités et les professions. Donc regardez, chanteur, si je mets ici chanteur, une personne qui chante, n'est-ce pas ? Chanteur et un chanteur. Et avec ceci, vous allez comprendre. Un chanteur, chanteur. Si vous avez juste chanteur, comme ceci, vous pouvez dire il est chanteur. Il est chanteur. Par contre, si vous avez ici un chanteur, si vous avez un chanteur, vous ne pouvez pas dire il est. C'est impossible. Il est. On ne peut pas l'utiliser. Non, impossible. On efface. On peut seulement dire c'est. C'est un chanteur. C'est un chanteur. Vous voulez savoir pourquoi ? D'accord, c'est assez simple. En fait, ici, chanteur est utilisé comme un adjectif. C'est un nom, mais utilisé comme un adjectif. Allez, on écrit A-D-J-E-C-I-T-I-F. Bon, c'est la raison. Alors qu'ici, c'est tout simplement un nom. Un nom. Et comme c'est un nom, il y a un article. Tout simplement. Bon, la règle toute simple, c'est si vous avez un article, vous dites C'est. C'est un chanteur. Ce sont des chanteurs. S'il n'y a pas d'article, il est chanteur. Il est français. C'est un français. Et voilà, ce n'est pas si difficile que ça. Je vous propose de continuer votre étude du français. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. C'est gratuit. Je vous souhaite une bonne semaine et une bonne étude. Au revoir.